Je m'appelle Julien Tassin, je suis guitariste et je suis né ici à Charleroi. Momentum, c'est un album que j'ai écrit très très vite, quelques mois, et j'ai voulu l'enregistrer directement. Pour moi, c'était un peu comme une urgence. Les morceaux sont venus, j'ai d'abord écrit un morceau qui s'appelle Four Sites, j'écrivais une partie, puis une autre partie était appelée par cette partie-là, puis encore une autre partie, je me suis trouvé vraiment avec un long morceau à quatre mouvements. Quand on a fait la tournée de mon premier album en trio, j'ai senti que les morceaux devenaient de plus en plus élastiques, que ça s'ouvrait de plus en plus, c'était de plus en plus organique, et vraiment ça m'a inspiré des choses, ça m'a inspiré une autre manière de composer, de concevoir une mélodie, même de concevoir un morceau. Et c'est ça qui est cool avec la formule de solo, c'est qu'on puisse se permettre de changer d'ambiance très rapidement, on peut se permettre d'élargir le tempo, de changer, de tout changer, de changer de métrique, de changer, et donc ça donne une liberté énorme. L'esthétique de l'album englobe énormément de mes influences passées, blues, jazz, rock, mais aussi des nouvelles choses, parce que j'ai commencé à écouter d'autres choses, j'ai écouté pas mal de musique classique, j'ai écouté aussi pas mal de musique complètement improvisée, complètement free, et même si je joue pas dans l'un ou dans l'autre, ça marque énormément ce que j'ai écrit par la suite. Faire un album solo à la guitare électrique, c'était aussi une façon d'essayer d'explorer l'instrument dans un autre contexte que les contextes habituels, parce qu'on voit souvent la guitare électrique dans un contexte où il y a une batterie qui tape très fort, bon là je suis vraiment dans le cliché, dans l'image, mais souvent c'est ça, ou alors dans un contexte plutôt rock, mais on voit rarement la guitare électrique dans un contexte plutôt classique, et pour moi les pièces de l'album sont vraiment inspirées par ça, par la musique classique dans la forme. Pour moi c'était important que ce soit épuré, qu'il n'y ait pas plein d'effets partout, plein de delays, je voulais vraiment qu'on entende le son frontal de la guitare, il y a quand même très peu de reverb sur l'album, c'est assez sec. Naturellement je suis revenu à ça, j'ai commencé à jouer avec des arpèges, vraiment des techniques propres aux classiques, plusieurs mélodies qui se superposent, tout ça sur ma guitare électrique. C'est des improvisations ouvertes qui restent dans l'esprit du morceau, et parfois je ne sais pas du tout où je vais aller, je me laisse porter. C'est un peu comme ça d'ailleurs que s'est passé l'écriture de l'album, c'est vraiment se laisser porter. Sous-titrage ST' 501 Quand j'écris de la musique, souvent des images me viennent en tête, et c'est ça vraiment qui va donner une esthétique globale à un morceau ou même à un album. J'imaginais une ville, et comme souvent les villes sont très mouvementées, et il y a des endroits où on peut quand même trouver la paix, comme ici par exemple sur un terrible, on a la paix, mais on sent, on peut sentir quand même l'énergie, on entend des voitures au loin, on entend qu'il se passe quelque chose, mais on a un peu du recul. Pour le morceau Hit, c'est un peu un hommage aux lieux inhospitaliers, désertiques, ça m'a toujours fasciné. J'ai du respect pour les endroits qui demandent du temps et de l'habitude pour pouvoir y vivre et y survivre. Et Hit, ça parle de ça, ça parle du fait que l'homme doit s'adapter à la nature et pas le contraire. Malheureusement, c'est très souvent le contraire, mais il y a des endroits du monde où il n'y a pas le choix. L'homme doit se soumettre. On est dans une époque où il faut faire les choses vite et consommer la musique vite, etc. Là, j'ai vraiment envie d'aller, on va prendre le temps d'écouter la musique et de se laisser porter. Cet album, c'est aussi un peu à ça qui sert. C'est pour les gens qui ont envie de regarder une image pendant 10 minutes, regarder tous les détails, de prendre le temps de rentrer dans un mood et de se laisser porter, de voyager. ... ... ... ... ... ...